En se réfère au débat que nous avons eu la dernière fois, c'était le dimanche dernier, on a eu comme ça quelques remarques sur les difficultés d'émerger au Maroc. On avait parlé avec d'autres débattants. Donc aujourd'hui, il y a une question qui me vient en tête par rapport à vous, Paola. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le Maroc ? Et pourquoi est-ce que vous avez choisi au Maroc, particulièrement la ville de Rabat ? En fait, déjà, à Rabat, il n'y a pas beaucoup de salons africains. Et puis, Rabat aussi, parce que c'est une ville qui est moins bruyante. Et puis, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de boutiques africaines. Donc voilà, c'est un peu ça. D'accord. Alors, je vais poser la question à M. Bida, qui est aussi un jeune africain qui vous accompagne dans votre mission, disons. Pourquoi, lui, il a choisi Rabat au Maroc ? Déjà, la priorité pour moi, dès mon arrivée au Maroc, c'était de trouver un terrain sur lequel je pouvais vraiment avoir la chance d'avoir certaines opportunités par rapport à ce que j'ai appris. Et déjà, j'ai trouvé la ville de Rabat plus accessible. Pourquoi ? Parce que c'est d'abord la capitale politique. Et déjà, quand toi, l'africain, qui n'est pas vraiment en règle, tu te trouves là, tu as au moins l'opportunité de mieux te déplacer. Donc pour moi, ça, c'était d'avoir la priorité première, d'être un peu plus à l'aise, quoi. Pas se retrouver à chaque moment en train de courir parce que peut-être mes papiers ne sont pas en règle. Donc pour moi, c'est un peu ça, quoi, la ville de Rabat, pour être un peu tranquille dans mes déplacements. Ok, d'accord. Alors, on va y revenir dessus tout à l'heure. Et vous, Clémence ? Oui, effectivement, j'ai choisi le Maroc parce que déjà, j'ai trouvé que le Maroc est un pays où beaucoup de clandestins emigrent vers l'Europe. Et ici, c'est un pays arabe où nous ne trouvons pas beaucoup de qualités africaines. C'est pourquoi j'ai choisi le Maroc, beaucoup plus Rabat parce qu'il y a plus d'affluence des noirs à Rabat. Et puis, j'ai trouvé que si j'installe mon business ici, je pourrais m'en sortir. Ah, d'accord. Donc comme ça, vous avez emboîté le pas avec Paola qui, n'est-ce pas, avait déjà eu l'initiative. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se passe au niveau de l'intégration ? Est-ce que vous arrivez à vous en sortir avec les Marocains ou bien avec les autres personnes de la communauté subsaharienne ? Bah, écoute, je ne me plains pas trop. Ça va, donc j'arrive à... C'est vrai que la mentalité des fois n'est pas bonne. Bon, je fais avec. Ok. Et vous, M. Bida ? Bon, déjà, généralement, les Marocains, c'est un pays dont je peux dire l'accueil, quoi, par rapport aux Marocains. C'est un pays très accueillant par rapport à nous, les Africains subsahariens. Mais déjà, vous savez, dans tous les pays du monde, par rapport à la petite expérience que j'ai, on n'est pas la bienvenue partout. Parce qu'il y a certains endroits, certains quartiers du Maroc, là où on a la chance de rencontrer certains Marocains qui ne sont pas vraiment, je peux dire comment, accessibles. Mais généralement, ceux qui ont beaucoup plus eu la chance de connaître, c'est que c'est un écrangé dans leur pays. Ils essaient de nous donner une place et une importance, surtout les autorités marocaines, quoi. Ils sont trop influents vis-à-vis de certains citoyens marocains qui ne se comportent pas bien envers les écrangers. Bon, pour moi, ici au Maroc, il y a de l'intégration parce que le Maroc, c'est un pays d'accueil, quoi. Donc, si je veux un petit peu essayer d'interpréter, même si je ne suis pas sûr d'avoir vraiment les mots justes, vous pensez que le Maroc ainsi que son autorité aident l'homme africain à s'épanouir dans ce royaume ? Bien sûr. Pour moi, la question, elle est très simple. L'Africain, généralement, celui qui vient du Sud, ça dépend de ses intentions et de ce qu'il peut avoir dans la tête. Pour moi, ici au Maroc, pour ceux qui veulent vraiment faire quelque chose de réel et de vrai, ils ont ces opportunités. C'est un problème de patience, un problème de persévérance. Généralement, quand nous tous, on arrive ici, on a beaucoup plus à tête que l'Europe. L'Europe, ce n'est pas la solution. Le problème, c'est d'avoir un plan. Parce que même à Nairobi, là où on y va, là-bas, si on n'a pas déjà un plan dès le départ, c'est un peu en Nairobi qu'on va s'en sortir. Ici au Maroc, on a les opportunités. Il y a des grandes écoles. Il y a des opportunités de travail, surtout quand tu es en règle. Et ton imagination personnelle peut te permettre d'être en sortie au Maroc. Donc pour moi, au Maroc, les autorités marocaines, ce sont des gens qui donnent ces opportunités-là. Mais c'est nous qui ne l'envoyons pas. C'est un problème de patience, tout simplement. Donc vous donnez raison au magazine marocain qui avait dit qu'il y a le rêve américain et il y a aussi le rêve marocain. Ah oui, bien sûr. Là, je peux le confirmer. Pourquoi ? Parce que ça fait un an, trois mois que je suis là. Le rêve marocain, on peut le vivre, surtout quand on y croit. On peut vraiment le vivre, à mon avis, personnel, par rapport à ma petite expérience. Ok. Donc je vais poser la question à Paola. Paola, d'où vous vient l'idée d'un salon de coiffure ? Est-ce que c'était simplement dû au fait que vous avez assez de moyens ou bien vous avez été coaché par vos différents collaborateurs ici présents ? Ben écoute, c'est les pas... Bon bref, je ne pourrais pas dire que parce que j'ai assez de moyens. J'ai commencé, quand j'ai commencé avec la boutique et le salon en même temps, je n'en avais pas assez. Après, avec le temps, ça a grandi. Avec les petits moyens que j'avais, j'ai investi dedans. Et avec le temps, ça a grandi. Et puis voilà, c'est comme ça. Je n'en avais pas assez. Et donc maintenant, ça commence à aller. Et puis voilà. Donc en fait, je dois avouer aux auditeurs que j'étais présent quand même quand ça a commencé. Et actuellement, nous sommes à Paola Shop. C'est vraiment quelque chose d'assez super, d'assez génial. Et c'est d'ailleurs ça qui m'a poussé à avoir l'idée de passer l'interview à la propriétaire afin qu'elle puisse nous donner son secret, comment elle a fait pour partir d'un petit business à quelque chose d'assez grand. Je vais tout simplement demander à Clémence, Clémence ici présente, comment ça s'est passé pour le recrutement avec le salon Paola Shop. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous passiez dans la rue ou bien vous étiez une ancienne cliente? Comment ça s'est passé? Bien évidemment, quand je suis arrivée au Maroc, déjà, avant d'être ici, je les ai déjà dans la coiffure, je m'y connaissais. Et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de filles blacks ici qui avaient des problèmes de coiffure. Et dans une conversation avec une amie, elle m'a fait part de Paola Shop. Elle m'a fait comprendre que Paola Shop aussi, c'était une jeune fille qui exerçait dans le même métier et qu'elle avait besoin d'un secours parce qu'il y avait, parfois, elle était un peu saturée. Alors, j'ai fait connaissance de Paola, on a causé, et elle m'a fait comprendre que, bon, puisque moi, je n'ai pas une structure et qu'elle, elle est en train de mettre sa petite structure sur piège, elle peut venir, je peux venir lui donner un coup de main de temps en temps. Et puis, en fait, c'est comme ça que je me suis intégrée. Ok, d'accord. Et vous, M. Mbida, vous êtes un garçon dans un salon de coiffure. Est-ce que ça voudrait dire que le salon de coiffure est mixte ? Bien sûr, c'est un salon de coiffure très mixte et qui a beaucoup d'options. Donc, si tu me le permets, que je peux citer ici, on fait presque dans tout. On fait dans l'esthétique, on fait dans le massage, on fait dans les soins des visages, et on fait dans la coiffure homme et femme. Et généralement, tous les produits africains de beauté, on peut les trouver ici, là. Donc, c'est une très grande structure. Moi, personnellement, je m'occupe aussi des hommes et des femmes par rapport aux cils, par rapport aux soins des visages. Donc, c'est un salon acquis à tous les Africains subsahariens. Pourquoi ? Parce qu'ici, là, ils peuvent avoir tout ce qu'ils ont envie par rapport à leurs soins de beauté, quoi. D'accord. Donc, c'est un salon de coiffure mixte, hommes-femmes et enfants. Bien sûr. Sans mentir, parce qu'on ne peut pas oublier les enfants. Alors, il y a Paola qui désire intervenir. Je ne vous coupe pas la parole. Il y a en plus de ça une grande salle de massage, où on peut faire tout type de massage. J'ai des machines, j'ai une wellbox, et puis, voilà, quoi. Tout ce qui est relaxant, tonifiant, amincissant, bref, quoi. Donc, voilà, je voulais juste ajouter cette prestation, voilà. D'accord. Alors, s'il y a un auditeur qui commence à se poser la question, où est-ce que vous êtes situé à Rabat ? Alors, qu'est-ce que vous direz ? Où est-ce que vous êtes situé ? Combien ça coûte, par exemple, si je veux faire un massage ? Je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez nous donner vos prix, vos produits, votre situation géographique ? Mais bien sûr, déjà, l'adresse se trouve à l'Océan, la rue de Bruxelles, 3 rues de Bruxelles, immeubles 3, appartement numéro 2. Donc, c'est très simple, c'est juste en face de l'église. Et puis, il y a des numéros de téléphone. Une fois que le client arrive même devant l'église, des fois, il ne se retrouve pas, il appelle, et puis, il y a quelqu'un qui vient le chercher. Alors, quel est ce numéro de téléphone ? Il y a le 05 34 66 73 18. Il y a aussi le 06 33... Pardon, pardon, je fais une erreur, là. 06 33 04 57 59. Voilà. Donc, si vous pouvez reprendre très, très rapidement, pour les auditeurs, ce numéro de téléphone, il s'agit du 06 24 55 09 49, 06 33 04 57 59. Donc, c'est ça, vos numéros de téléphone. Oui, exactement. Voilà. Donc, voilà pour ceux qui aimeraient passer, faire un tour au niveau de Paola Shop. Vous avez donc les contacts. Alors, avez-vous assez de clients ? Avez-vous assez de clients ? Je vais passer la parole à Clémence, qui est beaucoup plus présente ici, étant donné que Paola, la patronne, est toujours en déplacement, en clientèle. Merci, Amel. Déjà, nous avons une clientèle constante, c'est-à-dire, nous ne pouvons pas passer une journée sans coiffer deux, trois personnes déjà. Et parfois, il y a plus de saturation. Donc, les clients viennent, puisqu'ils apprécient la main d'oeuvre, et ils trouvent que les coiffures sont très bien faites. Donc, de temps en temps, on reçoit des gens qui viennent même d'autres villes et qui viennent se coiffer ici. En fait, ça se passe bien, c'est qui est sûr. Ok, d'accord. Et au niveau des hommes, monsieur... Je voulais ajouter tout simplement déjà, on a eu une première fois avant qu'on arrive ici à Paola Shop. Déjà, elle-même, la patronne, personnellement, a eu à faire un marketing par rapport à sa boîte. Et aujourd'hui, elle nous a donné encore une priorité. Si vous voyez, d'ailleurs, un peu partout, là, il y a nos flyers. Donc, ça nous permet encore plus de conquérir, plus la clientèle. Déjà, tous les dimanches, au niveau de l'église catholique, on partage souvent, on nous flyer de là à la sortie. Donc, il y a presque tout sur ça. Donc, déjà, par rapport à la clientèle, c'est la clientèle vient déjà quand ils sont là, le premier service qu'on les rend, l'accueil, la manière dont la structure est structurée, le complexe, quoi. Le complexe, quand tu arrives à Paola Shop, tu vois la manière dont on reçoit le client, c'est un peu plus classe, quoi. Donc, il y a un bon accueil, il y a une bonne chaleur, et il y a des produits aussi, quoi. Donc, pour la clientèle, on n'a pas trop de problèmes à ce niveau, mais on préfère encore plus avoir la chance, comme aujourd'hui, d'être à la radio Mbowa, d'essayer d'en profiter, de plus donner encore plus un point sur notre marketing par rapport à la clientèle. OK. Donc, de toute façon, la radio R du Mbowa est présente, elle est là pour vous, elle est là pour tous les Africains. N'hésitez pas, si vous avez besoin de communiquer avec la radio R du Mbowa, vous pouvez nous envoyer rapidement un mail à contact.rdumboa.com ou bien, vous pouvez bien sûr nous joindre par téléphone au 0679 85 84 24 ou bien encore, vous pouvez tout simplement nous envoyer un mail sur la partie contact qui se trouve sur le site de R du Mbowa, c'est-à-dire www.rdumboa.com Alors, j'aimerais savoir un petit peu pour la suite si vous avez d'autres projets. Paola. Ben, oui, oui, j'ai d'autres projets. En fait, normalement, comme je suis massothérapeute aussi, j'avais un projet d'ouvrir un très grand spa, voilà, donc genre où je pourrais avoir beaucoup de prestations genre pour faire hammam, jacuzzi, bon bref, un truc d'acier un peu luxueux et puis, voilà, un spa quoi. Ouais, un spa. Voilà. Là, vous visez maintenant le haut standing. Exactement. Ah oui, Paola, avec ses ambitions, tu n'arrêtes pas. Je veux ajouter pour dire tout simplement aux jeunes Africains que quand on est au Maroc, le problème, ce n'est pas rien que l'Europe. Déjà, j'ai eu la chance de rencontrer une patronne qui a des ambitions, donc rien que l'effet de travailler avec elle, ça essaie aussi de nous donner une autre vision par rapport à l'aventure dans laquelle nous sommes. Donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, le problème, ce n'est pas rien que des fesses patriées de l'autre côté. Donc, il y a aussi le rêve marocain, comme vous l'avez si tendu tout à l'heure. Donc, étant au Maroc, on peut avoir la priorité de se retrouver en criant de grandir. Là, je suis place au Maroc. Après, l'Europe, ça devient, je peux dire, qu'on a une seconde chance par rapport à votre aventure. Donc, c'est ce que vous l'avez ajouté. Alors, au final, est-ce que vous pouvez donner des conseils aux autres Africains qui sont dans le royaume et qui trouvent un petit peu de la peine à avancer, à évoluer? Est-ce que vous pouvez donner des petits conseils? Monsieur, bon, comme je disais tantôt, voilà, la priorité de la majorité des jeunes Africains qui arrivent au Maroc, que ce soit des étudiants, que ce soit les immigrés, que ce soit ceux qui sont arrivés là par hasard, peut-être parce qu'ils sortaient d'un autre bout de l'Afrique noire ou bien de l'autre côté. Donc, le plus important au Maroc, c'est de savoir pourquoi tu es là, de savoir ce que tu veux. Et généralement, il y a aussi un problème de précipitation et il y a aussi un problème d'environnement parce que l'environnement là où tu peux atterrir au Maroc, ça dépend de ce que ces gens la font. Donc, le conseil que je peux donner à mes jeunes frères africains, c'est qu'il y a aussi le rêve marocain. Pourquoi? Parce que les autorités marocaines, ils sont d'un autre point de vue comme les autres Africains, les disent pas abordables. Pour moi, je ne vois pas ça. C'est un problème de patience. Le conseil que je donne à mes jeunes frères et à mes grands frères, à mes aînés, c'est que quand tu arrives au Maroc, il faut savoir ce que tu veux faire. Il faut avoir, je peux dire comment, une opportunité de t'exprimer. Et si tu as quelque chose pour t'exprimer, que ce soit dans le sport, que ce soit dans la technique, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans les études, toutes ces opportunités, on en a ça ici. C'est un problème de patience tout simplement. Ok. Donc, ça c'était le conseil selon M. Bidias. Selon M. Bida, autant pour moi, j'aimerais passer la même question à Clémence. Oui, je donne comme conseil à mes compatriotes. Quand vous arrivez dans un pays, ne vous précipitez pas. Cherchez à comprendre le rythme dans lequel le pays évolue. C'est-à-dire, on dit souvent, il y a un adage qui dit, quand tu entres dans le bateau, tu danses la même danse que le chef du bateau. Il y a beaucoup qui arrivent ici, ils restent dans des régions, ils ne côtoient pas des gens et qui ne cherchent même pas à contacter. C'est-à-dire, quand tu arrives dans un pays comme celui-ci, l'essentiel, ce n'est pas de se précipiter, de traverser ou alors de rester dans son coin. Il faut venir de temps en temps rencontrer ceux qui sont là avant toi, ceux qui exercent et puis au fur et à mesure, ça peut t'ouvrir des portes, des contacts parce que tu peux avoir une expérience ou alors un don ou une connaissance. Si tu restes seul dans ton coin, tu ne pourras pas exploiter. Donc, en fait, il n'est pas nécessaire de rester camouflé ou bien de se précipiter. Pardon? Il n'est pas nécessaire de se précipiter. Ce que je pouvais conseiller à mes frères, c'est de savoir aborder les gens, savoir causer, savoir discuter, de sortir, même de temps en temps, marcher, découvrir. Ça fait en sorte qu'on apprend à connaître déjà quand tu n'es pas dans ton pays, quand tu es dehors. c'est la bataille. Ça, c'est déjà une leçon que nous devons garder et face à une bataille et quand on cherche son dur, on ne recule pas. En fait, c'est ça que je peux conseiller. Ok, d'accord. Donc, je suppose ici présent que tout le monde a une famille au pays auquel il pense énormément. J'espère que c'est le cas, Paola. Mais bien sûr. Clémence? Bien évidemment. Bien sûr, bien sûr. Alors, vous pensez à votre famille, vous êtes au pays, mais nous savons très bien que dans le Royaume, même si vous êtes en exercice, ce n'est pas évident de faire sortir de l'argent. Alors, est-ce que face à cette situation, comment vous faites pour venir en aide à vos différentes familles au pays? Il y a toujours des solutions, même si ça revient un peu plus cher que les agences, puisqu'on est obligé, on paye le prix. Il y a des petites agences privées qui font, genre, je m'explique, tu lui remets des sous, tu lui remets des sous, ici, il appelle quelqu'un au pays, bref, il y a des transactions comme ça, ils savent comment faire. De toutes les façons, il y a toujours un moyen de le faire. Voilà. Ok, d'accord. Et vous, Clémence, est-ce que vous avez trouvé une solution à ce problème? Est-ce que votre famille est assez satisfaite de vous? En fait, ma famille essaie de faire avec le peu de moyens que je peux envoyer. Ici, par exemple, j'ai des connaissances, j'ai des amis étudiantes qui vont constamment au pays et quand j'ai la chance d'avoir celle-là sous la main qui va dans une semaine ou deux semaines, je lui dis, tiens, j'ai un moment comme ça, est-ce que tu peux lui remettre ça? Enfin, elle remet et puis c'est comme ça que j'essaie de m'en sortir parce que ici, au Royaume du Maroc, l'argent ne sort pas. Ça, c'est déjà une réalité. On ne peut qu'encaisser, mais on ne peut pas sortir. C'est pourquoi on cherche souvent des voies et moyens pour pouvoir envoyer de l'argent à nos proches, à nos familles par ces moyens-là. Ok. Et vous, M. Bida? Comme mes confrères l'ont dit, ici au Maroc, généralement, quand on arrive au Maroc, pour un départ, pour moi, ce n'est pas trop que la famille doit attendre des enfants qu'ils ont au Maroc. Parce que déjà, le Maroc, c'est un pays islamique. Et quand on arrive dans un pays islamique, ça, généralement, nous, les Africains du côté sud-sari, et on sait que dans les pays islamiques, c'est difficile de faire des transactions pour aider la famille. Et personnellement, moi, ça va dépendre dans le cadre où on peut se trouver pour essayer d'aider la famille. Il y a la famille, même personnellement, quand tu es dans une situation, comme peut-être tu peux arriver dans un pays là où tu n'as pas de travail, tu n'as rien. Donc, par rapport à la transaction pour l'argent, pour moi, ce n'est pas trop une inquiétude. Mon inquiétude, c'est ce qu'on disait tantôt, c'est d'essayer de trouver un vrai moyen de comprendre qu'il y a un rêve marocain. Et pour les familles, il ne faut qu'avoir une patience et un encouragement envers. Mais si c'est pour que l'argent sorte, il y a toutes sortes de moyens de faire sortir l'argent. Il y a des gens qui partent au pays, il y a des marchandises qui arrivent ici, il y a des transactions qui se passent. Donc, c'est un peu mon point de vue à cette question. Ok, d'accord. Donc, cette question étant la question qui nous permet de terminer ce petit entretien dont vous avez tous connu maintenant que Paola Shop existe et que c'est une grande dame aux grandes ambitions qui est, n'est-ce pas, là pour vous servir. J'aimerais vous poser la question de la fin. La question de la fin qui est très simple. Qu'est-ce que vous pensez du projet Air du Moa, le projet de cette petite radio qui est en train de se lancer ? Déjà, c'est une très bonne idée. Armel, j'ai déjà eu à la suivre. De toute façon, quand je suis connectée chez Air du Moa, je suis à l'aise, je n'ai pas besoin de... Mais c'est des mêmes, je n'en ai plus besoin. Elle est intéressante de toute façon. donc je conseille tous d'écouter Air du Moa et puis voilà, vous ne serez pas dessus, sincèrement. Voilà. Ok, merci. Déjà, je suis très fière de la radio Air du Moa parce que maintenant, nous pourrons communiquer et puis propager nos informations partout dans le monde parce que c'est vrai, le Maroc est un pays accueillant où la police fait vraiment son travail, protège l'étranger mais sans oublier nos frères clandestins qui sont là sans papier qui subissent parfois des violences et des tragédies et quand on arrive même à filmer par nos téléphones, par nos propres moyens, certaines autorités marocaines ne permettent pas qu'on puisse diffuser ces violences, ces images. Nous espérons bien qu'avec l'appui de la radio Jumboa, nous pourrons parfois montrer certaines réalités à nos frères qui sont partout dans le monde que le Maroc c'est un bon pays mais tout n'est pas rose ici et je félicite beaucoup la radio Jumboa et je compte vraiment sur son appui. Merci. Nous vous remercions et nous espérons être à la hauteur de vos attentes. Pour moi, je suis vraiment très ému parce que pour moi c'est une première par rapport à un pays comme le Maroc qui permet cette expression de la presse qu'une radio comme le Mboua puisse exister. Ça veut dire que nous sommes dans un pays libéral. C'est tout simplement la mentalité de tout un chacun qui permet à la personne de développer ce qu'il veut comme on le disait tantôt. L'arrivée d'une radio comme celle-ci nous permet de communiquer entre nous surtout les Africains et les Subsariens de mieux comprendre dans quel contexte nous pouvons vivre au Maroc et ça nous permet aussi de beaucoup plus être encore liés et d'essayer d'éviter d'arriver toujours au pire. Cette radio est vraiment la bienvenue et ça me va droit au cœur que vous soyez ici aujourd'hui avec nous. Ok, Erdumboa vous remercie. Nous sommes arrivés au terme de cette petite présentation. Nous pourrons en faire plus ça dépendra de vous vos chers auditeurs vous qui avez des idées vous qui avez des petites entreprises qui aimeraient bien vous faire connaître n'hésitez pas vous pouvez contacter Erdumboa en allant directement sur le site www.erdumboa.com pour ainsi nous soumettre votre besoin et nous pourrions nous déplacer vers vous. Donc nous vous attendons nombreux. Si vous avez aimé cet entretien n'hésitez pas de cliquer sur le like de Facebook qui se trouve à droite de votre site Erdumboa.com Nous avons été contents de vous savoir nombreux sur nos ondes et nous vous relaissons nous vous relaissons là avec de la bonne musique et n'oubliez pas la rediffusion de cet entretien le samedi prochain aux environs de 20h. Bonne soirée à tout le monde et restez scottier sur les ondes Erdumboa. Voilà la mission est terminée. C'était bien ? Tranquille. Est-ce qu'on peut vous réécouter ? Il n'y a pas moins de rire ?